...épervier avec les dossiers d'Atangana Kuna, épluchés, présentés ce matin par la nouvelle expression, le TCS qui épluche les documents, qui remontent aux années 2000 sur la gestion de Kamuata, beaucoup de milliards en fumée et de nombreux complices qui manœuvrent dans l'ombre. Le journal revient sur plusieurs de ces dossiers, qui notamment reposent sur des fautes de gestion et aussi sur des cas de détournement et au finish, ce sont plusieurs milliards de francs CFA avec une chaîne de complicité importante telle que le révèle le journal La Nouvelle Expression dans sa parution de ce matin. Le journal qui nous parle aussi de Cameroun-Chine, pourquoi bien annule la mission économique ? La visite du chef de l'État en Chine n'aura donc plus l'allure de mini-sommets sino-cameroonais. Le journal fait savoir que deux entités se sont disputées chez l'organisation de ce mini-sommet économique entre le Cameroun et la Chine, ce qui justifie cette annulation. Le comité d'organisation des GECAC, entendit chez les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine, qui a peaufiné la préparation de ce mini-sommet et a rendu compte au président de la République, faisant d'ailleurs savoir qu'elle avait l'habitude de ce type d'organisation qui devait reposer sur une semaine avec au programme des conférences, des foires-expositions, des rencontres B2B et des découvertes. Et un événement qui était prévu en novembre, puis avait été renvoyé et avait été calé au programme du chef de l'État, alors que de l'autre côté, le mini-patte concoctait aussi un programme pour des journées économiques Cameroun-Chine à l'occasion de cette visite du chef de l'État Paul Biya en Chine. Et à la dernière minute, le président de la République a semblé privilégié chez la piste du mini-patte, ce qui a poussé les organisateurs du GECAC à déposer sur la table du chef de l'État une lettre incendiaire. Celui-ci a finalement pris la décision d'annuler ce mini-sommet économique. Le journal parle d'enlèvement des fonctionnaires. Et Maurice Cantot, qui condamne le silence de Paul Biya, le président du MRC, dénonce l'attitude du chef de l'État face à l'escalade de violences au nord-ouest et au sud-ouest. Paul Biya, qui refuse de s'exprimer sur le sujet, le président du MRC, rappelle d'ailleurs que lors du dernier conseil ministériel, Paul Biya n'a rien dit à propos de ces enlèvements de fonctionnaires. France-Libye, Kadhafi poursuit Sarkozy. L'ancien président français gardé à vue et entendu sur les soupçons de financement illicite pendant sa campagne victorieuse de 2007. Place à présent au journal L'Oeil du Sahel, qui parle de gouvernance ce matin, et s'interroge sur comment Biya fragilise les gestionnaires publics. C'est le cas du directeur général de Camtel, une fragilisation qui, selon le journal, ne pousse pas à une optimisation des résultats de ces différents hauts fonctionnaires, l'épée de Damoclès qui plane en permanence sur la tête de ces hauts fonctionnaires. Et le journal de s'interroger pourquoi est-ce qu'une fois que le compte supérieur est sur leur trace, pourquoi est-ce que ces hauts fonctionnaires ne démissionnent pas ? Et le journal de conclure que, contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux, au Cameroun, la culture de la démission n'est pas la chose la mieux partagée. Le journal Info Matin, ce matin, parle de maintien de Madeleine Tchente au gouvernement et le département du Koumki dans la région de l'Ouest, qui dit merci à Paul Biya. Les forces vives de ce département de la région de l'Ouest promettent par ailleurs un plébiscite au chef de l'État lors de la prochaine élection présidentielle. Mafia foncière à Crébi, dans les colonnes du journal Info Matin, qui parle d'agression à la machette, des agressions qui se multiplient, au nom de Koum Abiseke, deux assauts en cinq jours seulement, par des gens se reclamant d'une ministre qui veut s'accaparer d'un terrain privé dans la cité balnéaire. Le journal Le Soir, lui, parle aussi d'opérations éperviées et de saletants pour les gestionnaires indélicats, de nouvelles interpellations, des ministres ex-directeurs généraux et ex-recteurs et cadres de sociétés qui sont visés par l'opération éperviée. Le journal L'Anecdote reste aussi sur l'opération éperviée et titre donc sur les raisons du coup de balai. Le journal qui rappelle que depuis lundi, cinq personnalités sont aux arrêts, quatre dans les couloirs du tribunal criminel spécial, une vingtaine interdites de sortir du territoire national. Des raisons qui sont à aller chercher dans des fautes de gestion et aussi dans de nombreux détournements observés. Le journal Le Quotidien de l'économie lui parle de diplomatie et de ce déplacement du chef de l'État Paul Biya du côté de la Chine. Diplomatie économique, dont le raté de Paul Biya, nous dit le journal Le Quotidien de l'économie ce matin qui précise que là où d'autres chefs d'État prospectent trouvent de nouveaux débouchés, se décrochent de bons de commande, des financements pour les entreprises de leur pays, les hommes d'affaires camerounais dénoncent l'annulation du forum d'affaires annoncé en marge de la visite du président de la République qui s'ouvre demain en Chine. Le journal Émergence parle ce matin d'opérations épervillées. 12 ans d'inefficacité. Aujourd'hui, on est encore à agiter le spectre des arrestations. À venir de nombreuses personnalités, alors que la pression monte, on s'interroge sur la pertinence de cette opération qui peine à décourager les pilleurs des caisses publiques. Le journal qui nous parle aussi de crise anglophone et cette interrogation. Can Atanganji count on the fund Atanganji who just end a tour in the northwest region, who met most of the fund of that region and who is presently in the southwest region? Can that tour permit the minister of territorial administration to put an end to the anglophone crisis? There's a question in the newspaper Émergence this morning. Le journal Le Jour parle d'opérations épervillées. Comment ils échappent à la justice? Le journal qui s'intéresse à ces personnalités qui ont réussi à fuir et à sortir du pays alors qu'ils étaient visés par cette opération. Cameroun Tribune parle ce matin de Chine Cameroun et Paul Biya qui sera demain à Pékin. Le journal qui revient sur les préparatifs de cette arrivée en fanfare du chef de l'État du côté de la Chine. Et on termine avec Mutations qui s'intéresse à l'opération épervillée. Ce matin, il y a une personne qui a donc nos invités. Tout d'abord, Idriss Lisson. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue à vous. Bienvenue à Jean-Baptiste Sipa, le doyen. Bonjour. Bonjour. Bonjour au panel et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, on constate que ce matin, il y a nombreux les journaux qui s'intéressent à l'opération épervillée. La nouvelle exposition qui nous parle des dossiers qui accablent à Tangana Kuna. On note aussi que d'autres journaux, notamment l'anecdote, parlent des raisons du coup de balai avec ses personnalités visées. Émergence qui parle de 12 ans d'inefficacité. Le jour qui s'intéresse à ses fuyards et, bien entendu, une mutation qui fait un zoom sur le cas à Tangana Kuna. L'opération épervillée est désormais à nouveau au cœur de l'actualité, Idriss. Oui, lorsque nous lisons la presse depuis lundi dernier, et même celle de ce matin, on constate que l'opération épervillée au cœur de l'actualité. Bon, mais moi, je l'ai toujours dit ici, à lire la presse, on constate que c'est une opération qui vient distraire. Vous voyez, nous sommes face à... dans une situation très critique où on attendrait que le gouvernement prenne des mesures pour sauvegarder déjà un pays qui veut se diviser, où on attendrait que le gouvernement puisse véritablement montrer son empathie face à tout ce qui se passe. Et là, on nous jette en pâtie certains prévaricateurs. Déjà, est-ce qu'on devrait s'en réjouir ? Je dis non. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ce qu'on a d'abord mis dans les jours ne nous ont rien rapporté. Ça dit qu'on n'a rien vu qui a contribué à améliorer les conditions de vie des Camerounais à cause de cette opération. Donc, comment un journal a titré 12 ans... Le journal émergent. Émergent, voilà, 12 ans d'inefficacité. Vraiment, quelque chose qui est inefficace, doit-on véritablement s'attarder là-dessus ? Je dis non. Voilà, 12 ans d'inefficacité. Quel bilan est-ce que vous, Jean-Baptiste Sipa, vous faites de cette opération épervillée qui refait ou qui ressurgit à l'une des principaux journaux ? Moi, je pense que l'opération épervillée qui apparaissait avant comme une sorte de règlement de compte entre le chef d'État et ceux qui visaient son fauteuil est devenue là une nébuleuse politico-mafieuse avec une connotation électorale. Parce que vous remarquerez aussi que c'est chaque fois à la veille d'une élection qu'on ressort tous les dossiers du frigidaire pour donner l'impression aux populations que le gouvernement ou le chef de l'État est soucieux de leur argent, de leur bien-être. Et vous savez que c'est facile de manipuler ainsi une population lorsqu'elle est pauvre. Et lorsqu'elle a l'impression que si elle est pauvre, c'est parce que ceux qui sont là-bas en haut mangeaient tout son argent. Voilà en fait ce que le régime exploite pour faire sa campagne électorale. Pour moi, ça ne va pas au-delà. Puisque de toute façon, en 12 ans, on nous récite à longueur des journées les montants des milliards qui ont été détournés. Mais on ne nous a jamais dit combien ont été récupérés sur tout cet argent qui est parti. L'objectif, selon vous, est-il véritablement de récupérer cet argent ? J'en doute. Parce que si c'était le cas, on nous aurait dit ce qu'on a déjà récupéré. Et puis, personne ne nous dit ce que coûte effectivement cette opération du Pélevier avec ce que ça comporte les enquêtes, les dossiers à monter, les juges, les avocats. Et le temps perdu. Qu'est-ce que ça coûte ? Personne ne nous a encore dit ça. Parce que si l'opération Épervier finit par coûter plus cher que ce qu'on récupère des bandits, moi, je crois qu'il faut changer de politique. Et puis, moi, je ne pense pas que ce soit la vérité de dire que c'est une lutte contre la corruption. À ce que je sache, la seule fois où dans un procès pour détournement de fonds publics, on a évoqué la corruption, c'était lors du procès de Siam Sioué, où un auditeur avait témoigné qu'après le premier bilan, il avait été corrompu par un ministère pour refaire le bilan au détriment du gestionnaire qui était mis en cause. Et j'ai toujours été surpris, je reste surpris que ce jour-là, le procureur qui s'est géré au tribunal n'ait pas agi d'ordre public pour arrêter cet auditeur. Comment dit-il ? Alors, un zoom est fait ce matin sur une personnalité, mutation par Dambian sur Atangalakuna et la nouvelle expression parle des dossiers d'Atangalakuna. C'est un cas qui cristallise l'attention. Le journal Le Jour lui parle de comment ils échappent à la justice et Atangalakuna est une fois le plus cité dans cet autre journal un cas finalement qui fait extrêmement débat. Oui, ça entre dans la stratégie du régime. Il faut le comprendre parce qu'il faut toujours dans chaque palier de l'opération EPV, il faut toujours une personnalité. Il faut toujours un ancien ministre. Vous avez même vu, on a même vu avoir un ministre en fonction qu'on avait arrêté en voyant Koudenghi le lendemain. Il est sorti et il a repris. Donc, il faut toujours créer un électrochoc. L'électrochoc, c'est quoi ? L'électrochoc, c'est que les populations comme le disait le doyen, nous avons ce malheur parce que ce sont les ministres qui détiennent l'argent. Voilà un qu'on a encore pris. Nous, malheur, ne finirons pas tant qu'eux. Et tout cela, tous les ministres qu'on a là sont des bandits. Tous les DG là sont les prévaricateurs. Mais le chef de l'État, lui, il a le sein. ça cause de rien de malheur. Voilà le scénario. Voilà le scénario. Donc, nous sommes dans cette scénarisation qui n'est pas nouvelle. C'est pour ça que je dis que c'est du réchauffé. Donc, est-ce qu'on doit encore s'attarder ? Mais la presse fait son boulot. Puisque, quand on donne des informations, on utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour créer des fake news et tout le reste parce qu'on sait que les gens sont absorbés par ces réseaux sociaux, on vous donne un peu des biscuits qui sont des biscuits très mal salés et même très mal amers. Donc, mais je dis tout ça, c'est pour distraire. On veut nous distraire. Voilà une élection sénatoriale qui se tient dans les conditions médiocres avec un conseil médiculaire qui n'aimait pas déjà celui qui devait être parce qu'où sont les conseils régionaux ? Personne ne s'interroge. Voilà les élections sénatoriales qui arrivent dimanche avec le conseil mispo qui sont à faire le mandat et qui viennent voter les gens pour 5 ans alors qu'ils ne sont plus véritablement légitimes. Personne ne s'interroge. Voilà une situation où on veut comment on est à la veille de la présence et de montrer que les ministres sont les bandits, les dégés sont les bandits, le chef de l'État qui en précédente est le chef bandit, lui, il est un sain. Voilà. Voilà qui est dit. Alors, un autre sujet qui est à longuement développé dans la presse ce matin, c'est cette visite officielle du chef de l'État du côté de la Chine, Cameroun Tribune nous annonce que la visite démarre demain. Paul Biya, demain à Pékin, nous dit le journal Cameroun Tribune, d'autres, le journal au quotidien de l'économie parle de diplomatie économique et le ratier de Paul Biya, tout comme plusieurs autres journaux parlent de ce forum économique Chine-Cameroun qui finalement n'a pas eu lieu. Mais la première interrogation ici, c'est que le chef de l'État parti depuis plusieurs jours n'arrive que demain à Pékin. finalement, Jean-Baptiste Sipa, un voyage très long. Mais vous savez que le Cameroun, c'est le Cameroun. Peut-être que le chef de l'État a fait plusieurs départs. Il est parti, il est revenu en secret, puis il est repas. Ou alors, c'est la route du Cameroun en Chine qui dure quatre jours. Ça veut dire qu'il va arriver, il va mourir parce que vous ne pouvez pas faire un voyage long de quatre jours comme ça et survivre. Ça m'étonnerait avec le changement d'horaire et tout ça. Bon, mais peut-être comme c'est un miraculé, il faut penser que il va bien arriver puisque le journal qui va arriver. Dimanche, on nous a annoncé qu'il partait pour la Chine. Aujourd'hui, on nous annonce que c'est demain qu'il part pour la Chine. Il faut bien que il va bien être demain à Pékin. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment le plus long voyage d'un chef de l'État. Alors, à côté, il y a ce forum économique sur le Cameroun qui a été annulé et qui continue à faire les chougras de la presse. On apprend de la nouvelle expression ce matin que c'est Paul Bié en personne qui a décidé d'annuler en raison de la cacophonie autour de l'organisation de structures pour organiser ces journées économiques les gestièques et le Minipat et finalement, Paul Bié a tranché en disant niettes. Oui, parce que nous sommes habitués les dernières minutes où rien n'est préparé et si ce voyage de la Chine a été préparé pour le chef de l'État pour des intérêts qui n'étaient pas des intérêts économiques parce que si c'étaient des intérêts économiques je suis sûr qu'on aurait pris une vraie agence il y en a des agences spécialisées pour organiser ce type de choses. Vraiment, ce n'est pas... Il y en a au Cameroun des agences conseils en communication des agences de lobbying ça existe désormais. Il y en a sur la place internationale qui existe. Pourquoi à la dernière minute on se trouve où on vient dire mais le chef de l'État va partir quel est le contenu ? Il y a quelqu'un qui fait des journées économiques internationaux Cameroun qui est là depuis l'année c'est même prévu en avril non allons le voir pour dire qu'on ramène ça pour qu'il y ait du contenu dans ce que nous allons faire c'est ça c'est ça le ministre de l'État le ministre de l'État ça peut être une opportunité parce que là-bas les gens calculent les missions ce n'est pas l'intérêt du Cameroun qui est c'est ça qui est terrible mais enfin la réalité c'est que dans cette mission le chef de l'État va préparer la campagne de l'État il est parti pour tirer le contrat pour le t-shirt des gadgets vous verrez de toutes les couleurs c'est ça mais il fallait maintenant mettre ça dans un don en billage pour que on se dise que non franchement en 2018 il faut que ce genre de choses s'arrête voilà comment le chef de l'État lui-même sans que les collaborateurs ne sont pas prêts face au Minipad face au G4 et au G4 qui a répondu une lettre quand on lit la nouvelle expression on est scandalisé on a même la chaire de Poupou qui se dit mais on est dans quel environnement il a été cette fois-ci il a tranché dit n'y est rien ni le G4 ni le Minipad donc on va y aller comme ça et voilà 5e opérateurs économiques qui sont qui sont fustigés blessés pratiquement dans leur chair tel que nous rapportent les journaux et le quotidien de l'économie dit pendant que d'autres chefs d'État qui se rendent en Chine s'y rendent pour signer des gros contrats pour permettre ce type de rencontre ce foisonnement entre les opérateurs économiques Polbia qui rentrent seul et voilà une opportunité économique qui est gâchée oui mais encore une fois le Cameroun c'est le Cameroun Ayatou avait dit ça parce qu'il avait réussi le tour de force d'organiser la tripartite avec réussite au grand étonnement de tout le monde mais je crois qu'on peut appliquer ça à beaucoup d'autres situations au Cameroun il y a des choses qui ne se passent qu'au Cameroun et qu'on ne peut voir nulle part ailleurs et moi je ne traite pas ces choses là séparément les unes des autres je crois que c'est un problème de gouvernance le Cameroun a un véritable problème de gouvernance lorsque deux une organisation de la société civile je suppose ou mix et le ministère de l'économie se disputent l'organisation d'un voyage officiel du président ça veut dire que le pays n'est pas gouverné parce que le rôle d'un chef d'état qui gouverne c'est de faire les arbitrages et l'arbitrage ne consiste pas à trouver une solution absurde à des situations absurdes parce que dire que bon on arrête personne ne part ça ne veut absolument rien dire ça veut dire que dans tout ça derrière tout ça comme dit il n'y avait pas le Cameroun il y avait des intérêts particuliers malheureusement alors les chefs d'état qui vont avec des délégations pour signer des marchés tout ça c'est parce qu'ils y vont dans l'intérêt de leur pays ils ne vont pas dans l'intérêt de leur maintien au pouvoir ou de leur campagne électorale voilà qui est dit et très rapidement on va épilouber sur ce sujet une réaction en une seconde chacun Maurice Camteau qui a fait une sortie et qui critique le mutisme de Paul Bia face à l'enlèvement des fonctionnaires en 30 secondes une autre sortie qui fustige ce mutisme devenu légendaire oui mais légendaire vous savez qui a même valu une thèse de doctorat donc comment sur les silences présidentielles voilà comment là où la thèse de doctorat promet ce silence voulez-vous que le conseil ne change donc moi je pense que Maurice Camteau rappelle seulement l'opinion publique de marquer cela en point d'or et que le moment venu on verra si les silences ont eu raison ou pas voilà sa sortie tout à fait moi je suis d'accord avec Maurice Camteau et je crois que qui s'offuse que du fait que lors du dernier conseil ministériel rien n'a été dit là-dessus mais c'est coutumier dans son discours de fin d'année combien de mots combien de phrases le président avait prononcé sur la crise anglophone c'est la même chose en fait les vrais problèmes du Cameroun ne l'intéressent pas c'est ça qu'il faut conclure il survole le Cameroun avec ses propres problèmes qui convergent vers son maintien au pouvoir point bas voilà merci à vous messieurs Idriss Alisson bon retour dans vos rédactions merci à vous doyen Jean-Baptiste Sipa merci à vous chers téléspectateurs de rester en notre compagnie à demain un autre jour je vous souhaite